À la une du journal, à la veille des vendanges, nous avons titré sur « L'espoir d'un grand millésime ». Un titre qui peut paraître un peu optimiste au vu de la campagne chaotique traversée par les vignerons champenois. Gel, grêle, mildew ont des truples de 30% de la récolte. Mais cette petite vendange pourrait en réalité se montrer extrêmement qualitative et donner un grand millésime. Pourquoi ? On vous explique. Alors déjà, la faible quantité sur pied va permettre aux raisins de mûrir plus facilement et d'atteindre une maturité aromatique sans problème. Et ce, malgré les températures fraîches enregistrées depuis quelques jours en Champagne. Cette fraîcheur de septembre est même la bienvenue, puisqu'elle permet de limiter l'essor du botrytis, responsable de la pourriture du raisin, qui adore la chaleur. Donc, même si la vendange doit être décalée de quelques jours, le risque de voir la récolte tourner au vinaigre est faible. Ensuite, ces températures qui ne dépassent pas les 20 degrés permettent de préserver un composé essentiel dans les raisins, l'acidité. En Champagne, on aime cette acidité qui confère de la vivacité, de la tension, de la fraîcheur au vin et qui permet au Champagne de se conserver de longues années en cave. Or, avec le changement climatique, les fortes chaleurs rencontrées ces dernières années pendant les vendanges ont favorisé la montée du sucre au détriment de l'acidité. C'est donc plutôt une bonne nouvelle d'avoir cette vendange tardive et fraîche afin de conserver des taux d'acidité que l'on ne trouvait plus dans les vins ces dernières années et qui sont typiques du style champenois. D'ailleurs, les dernières analyses réalisées par les professionnels attestent d'un profil aromatique similaire à des années comme 2012 qui fut un excellent millésime. Alors, même s'il convient de rester prudent à ce stade et que la qualité de la récolte sera jugée une fois la vendange terminée, le millésime 2024 pourrait se transformer en millésime de grande qualité. Ce qui serait finalement une belle récompense pour les vignerons champenois qui se sont battus toute l'année afin de sauver leurs raisins.